Aujourd'hui, je partage avec toi 5 boulettes que j'ai faites en tant qu'investisseur, parce que tu vas peut-être éviter de les reproduire, c'est parti. Bienvenue sur cette chaîne, comme tu le sais, c'est une chaîne que j'ai créée, elle s'appelle Liberté, Finance et Frugalisme, 3 valeurs qui sont pour moi fondamentales si tu souhaites atteindre l'indépendance financière. Je rappelle qu'il y a mon livre, un salaire sans rien faire ou presque, aux éditions Robert Laffont, disponible dans toutes les librairies dès le 10 juin et déjà en précommande un petit peu partout. Il y a également mon guide gratuit, le guide des techniques frugalistes. C'est un guide que tu peux télécharger en t'inscrivant sur mon site internet www.lefugalisme.com. C'est un nouveau site internet que j'ai complètement refait, j'ai refait moi-même toute l'interface. J'en suis très fier, il y a encore quelques petits réglages à faire, mais on commence à arriver sur quelque chose qui me plaît beaucoup. Il y a également un programme d'accompagnement que je propose, si tu souhaites aller plus loin, il y a tous les liens dans la description de la vidéo. Voilà, tout ça c'est dit. Une dernière chose, enfin deux peut-être, c'est de te rappeler qu'il faut que tu t'abonnes à la chaîne et que tu cliques la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos, des nouveaux contenus que je produis. Et puis si tu aimes cette vidéo, si tu sens qu'elle t'a apporté quelque chose, ne pas hésiter à me mettre un like et à la partager sur tes réseaux sociaux parce que ça peut aider aussi peut-être d'autres personnes qui, comme toi, s'intéressent de très près à l'argent, à l'indépendance financière et en fin de compte à ce dont on est tous amoureux, la liberté. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les applications, ça s'appelle Liberté, Finance et Frugalisme. Alors, la première chose, et je pense que c'est vraiment la chose essentielle que j'ai faite, la première boulette que j'ai faite en tant qu'investisseur, c'est de ne pas avoir suffisamment investi dans ma formation dès le début. Alors, investir dans ta formation, ce n'est pas forcément quelque chose qui va te coûter des milliers et des milliers et des milliers d'euros. Ça peut te coûter du temps parce que forcément, il va falloir y accorder du temps. Ça peut passer par la lecture, ça peut passer par les blogs, ça peut passer par les podcasts. D'ailleurs, j'en profite pour te rappeler que les contenus que je produis sont désormais également disponibles en podcast, ce qui te permet de les télécharger, de les écouter dans la voiture, dans les transports, dans le métro, etc. Et c'est ça qui est vraiment essentiel de comprendre. C'est que déjà avec ça, ça va te donner une connaissance très importante. Après, il faut bien comprendre aussi le fait que tu as beau avoir toutes les connaissances du monde, si à un moment donné, tu ne te décides pas à agir, ça ne va pas changer ton quotidien. Et c'est là peut-être qu'il y a aussi un risque, et c'est là peut-être que ça peut être intéressant, justement, de te faire accompagner par des personnes, de rencontrer des personnes qui sont plus avancées que toi et qui vont te mettre en garde contre un certain nombre de dangers et peut-être aussi t'aider à chausser les bonnes lunettes qui vont te permettre de voir, de détecter les bonnes opportunités autour de toi. Sachez une chose, c'est que des opportunités d'investissement, il y en a partout, tous les jours, tout le temps. Il suffit d'arriver à les voir, il suffit d'arriver à les détecter. Ça, c'était la première chose. Deuxième erreur que j'ai faite, et non des moindres, c'est une erreur en quelque sorte qui est liée aux croyances. C'est d'avoir cru, en fin de compte, qu'il faut d'abord avoir de l'argent pour investir, pour devenir riche, entre guillemets, pour s'enrichir. Alors qu'en vérité, c'est tout le contraire. C'est le contraire parce qu'en fin de compte, c'est en investissant que tu vas finir par avoir de l'argent. C'est le process complètement contraire. Ça, c'est des idées préconçues, c'est ce qu'on appelle des croyances limitantes, c'est de croire qu'il faut être riche pour investir. Encore une fois, c'est tout l'inverse. Les riches sont riches parce que bien souvent, ils ont investi, voilà. Ou parce qu'ils ont, peut-être pour certains, hérité. Bon, c'est bien, tant mieux pour eux. Mais on s'enrichit grâce à l'investissement. C'est pas, tu vois ce que je veux dire ? Et pour ça, il y a une vidéo qu'il faut que tu ailles voir, c'est la vidéo que j'ai faite sur la méthode DCA, parce que si j'avais pris en compte cette manière d'investir sans nécessairement, encore une fois, être le roi du pétrole, eh bien, j'aurais pu petit à petit, à mon rythme, sans me presser, sans me mettre la pression, réussir à avoir des sommes importantes avec le temps qui seraient aujourd'hui placées et qui ferait que cet argent travaillerait beaucoup plus à ma place au lieu que ce soit toi qui échanges ton argent. C'est ça qui est essentiel. C'est qu'il faut que tu fasses bosser ton argent à ta place. Sinon, tu seras toujours dans un délire où tu vas échanger ta vie, ton temps, tes minutes, tes secondes, et ça passe qu'une fois, c'est foutu, tu vois. C'est du temps où t'es pas avec tes gosses, t'es pas avec ta famille, t'es pas avec ceux que t'aimes. T'es pas en train de te consacrer à ton éducation, peut-être. T'es pas en train de te consacrer, peut-être, à aider les autres. T'es pas en train de te consacrer parce que non, t'es bloqué dans un truc où t'es dans la logique temps égale argent. Donc voilà, sortir de ça, casser ce truc-là, casser ces croyances limitantes, eh bien, ça demande justement de peut-être aussi rencontrer des personnes qui vont te montrer que c'est possible. Parce que tu sais, parfois, on le lit, on le voit, on le voit à la télé, mais tant que t'as pas eu la chance de discuter avec une personne en direct qui te montre que c'est vrai, que c'est pas du pipeau, que ça marche, on a du mal à se rendre compte qu'on peut l'appliquer à soi-même et que c'est possible même avec des petits revenus. Troisième erreur d'investisseur, c'est de ne pas avoir ouvert un PEA, un plan épargne en action, le plus vite possible dès mes 18 ans. Je t'explique, si j'avais eu le PEA ouvert tout de suite, je rappelle pour l'information que le PEA, au bout de 5 années de détention, eh bien, les plus-values ne sont pas fiscalisées, hormis CSG, CRDS, donc 17,2% d'impôts, mais pas d'imposition sur le revenu, sur les bénéfices, d'accord ? Donc, ce que tu fais, c'est que tu peux très bien ouvrir un PEA auprès d'une banque en ligne, d'accord ? J'ai un de mes membres de mon programme d'accompagnement, Corentin, qui a 23 ans, qui vient de le faire. C'est pas du tout délirant. Et bon, ben voilà, au moins, ça y est, c'est fait, tu vois, il va peut-être petit à petit commencer à abonder des sommes dessus. Il sait déjà exactement la manière avec laquelle il va investir. J'en ai parlé, la méthode des CA, va voir la vidéo. Il sait exactement sur quel type de produit d'investissement il va pouvoir envisager d'investir. Je le rappelle au passage, je ne donne pas de conseils en investissement, mais je peux dire d'abord ce que je fais, et puis je peux dire qu'il y a peut-être des opportunités là, ici et là. Ensuite, à chacun de faire ses propres recherches, à chacun de douter de ce dont on parle, de ce dont moi-même je parle. C'est très important de douter, de vérifier, de faire tes recherches. C'est pas plus compliqué. Et ça, c'est à la portée de n'importe qui. À 23 ans, il a compris ça. Il va réussir à le mettre en place. Voilà. Erreur que j'ai faite en tant qu'investisseur, eh bien, en fin de compte, c'est d'avoir mal investi. Je m'explique, c'est d'avoir investi mon argent, mes liquidités, finalement, dans des choses futiles, dans des choses qui sont parties en fumée, au sens propre, puisque pendant plus de 10 ans, eh bien, je fumais. Je fumais des clopes. Alors là, le budget, je t'explique, c'est un truc, c'est dévastateur. Et pas que pour ta santé. Également, pour ton budget, pour ton porte-monnaie, parce que c'est des choses qui sont bloquantes. Entre choses, eh bien, j'ai acheté des bêtises. Le dernier ordinateur, qui était très vite démodé et qui ne me servait à rien. Je n'avais pas besoin d'acheter des machines aussi puissantes à l'époque. Le dernier téléphone, là aussi, même histoire, je n'avais pas besoin d'avoir le dernier téléphone. À ce moment-là, si j'avais investi ces liquidités, intelligemment, et que j'avais acheté un appareil qui convenait par rapport à mes besoins réels, eh bien, à ce moment-là, ça aurait pu me permettre d'obtenir plus d'argent, de placer de l'argent. Cet argent placé aurait produit des intérêts. Ces intérêts, j'aurais pu les réinvestir pour jouer ce qu'on appelle les intérêts composés. J'aurais fait travailler mon argent à ma place bien plus vite. Tu peux le faire. C'est à la portée de n'importe qui. Croire que c'est réservé aux autres, que c'est réservé aux riches, croire qu'il faut déjà être riche pour réussir à investir, c'est des croyances, encore une fois, limitantes. Il faut exploser ces croyances limitantes. Il faut ouvrir le casque. Il faut voir, discuter avec des personnes qui ont réussi, qui ont réussi parce qu'elles ont mis en place ces actions-là le plus tôt possible pour obtenir des résultats qui leur ont permis de s'affranchir de leur job de salarié. C'est à la portée de presque tout le monde. S'ils ont pu le faire, si j'ai pu le faire, si d'autres ont pu le faire, eh bien, sois sûr d'une chose, c'est que toi aussi, tu peux le faire maintenant. C'était Jérémy. Cette chaîne, ça s'appelle Liberté, Finance et Freugalisme. Si cette vidéo, elle t'a reboosté, si cette vidéo, elle t'a motivé et qu'elle t'a peut-être dit, bah, tiens, ouais, c'est vrai que moi aussi, je pourrais peut-être essayer de passer à l'action, eh bien, lâche-moi un pouce, partage-la. Et puis, pour le reste, je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao.